Bonjour et bienvenue, ici le Steve, bienvenue sur la chaîne de la luxure, trop beau pour être vrai, un nouveau RPG qui se fait démonter, et oui, des fois c'est bien de se faire démonter, mais là, pas tellement, qui pensent que c'est une énorme arnaque après le scandale The Day Before, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont été anesthésiés avec The Day Before, qui croyaient vraiment que ça allait être un super truc, et en fait, non, il n'y avait rien, c'était du vide, les joueurs donc ont peur de revivre la même histoire avec ce nouveau jeu dont la bande annonce semble bien trop belle, pour être véritable, et The Day Before, c'est pas le seul, il y a eu quand même dans l'histoire des jeux vidéo notamment, des jeux vidéo à financement participatif, dès qu'ils demandent aux joueurs, là, on va sur une plateforme, allez, il faut nous aider, regardez, ça c'est ce qu'on a fait, mais on a besoin d'argent pour continuer, pour finir le jeu, et bien il y a eu plein de trucs qui n'ont jamais été finis, ou qui ne voulaient pas être finis, ou les mecs sont partis avec la caisse, ce qui était un petit peu le cas de The Day Before, d'ailleurs, on a appris, mais c'était une, The Day Before, c'était vraiment l'apothéose, avec ces travailleurs bénévoles, qui faisaient bosser, et qui râlaient, en plus, ils ont même viré des bénévoles, c'était incroyable ce truc, virer des bénévoles, parce qu'ils estimaient qu'ils ne travaillent pas assez, c'est un truc, je sais pas, c'est d'une autre planète, que ce soit au cinéma, ou dans un jeu, lorsque les bandes annonces montrent quelque chose que les spectateurs joueurs ne retrouvent pas dans le contenu final, cela peut provoquer quelques shitstorms, ouais, commencent à être méfiants, je pense que les gens, c'est bien, que les gens commencent à être vraiment très, très, très méfiants avec les bandes annonces, maintenant, on va voir, parce que ça a l'air trop bien, ça c'est pas... The Day Before, dont les vidéos ont trompé les joueurs, en est un exemple flagrant, aujourd'hui les fans ont un nouveau jeu en ligne de mire, alors, je me souviens de célèbres jeux, ils montraient des trailers officiels, des gros jeux, faits par des grosses boîtes, avec des gros éditeurs derrière, où ce qu'ils montraient, les trailers, c'était des gros mensonges, c'est des trucs montés vite fait, alors, c'était pas forcément la faute des développeurs ou autre, mais parce que l'éditeur voulait dire, la prochaine conférence, là, il me faut une petite bande annonce qui pète bien, qui donne envie, et les mecs disent, bah oui, le jeu il est pas prêt, qu'est-ce que tu veux qu'on va montrer ? Donc ils font 2-3 serres, avec des ondes de caméras jolies, des effets, ils rajoutent des choses en plus qui sont pas vraies, voilà. Et on en arrive des fois à certains jeux, comme Anthem, par exemple, où la présentation... C'est une histoire que j'adore répéter, mais bon, peut-être que certains d'entre vous ne l'ont pas encore entendue, la présentation de l'E3 2018, c'était complètement du vent, c'était bidon, c'est-à-dire que tout ce qu'il y avait dans le trailer n'était pas dans le jeu, il y avait rien, rien, c'était génial, c'était un concept, voilà, c'est magnifique, on va vous montrer des trucs, mais on le fera pas. Une bande-annonce trop belle pour être vrai, le jeu Alka Est, ici, est un action-RPG du développeur indépendant Pouchon, encore sans éditeur, c'est important, et sur une chaîne YouTube toute fraîche, les développeurs ont publié une bande-annonce de leur jeu disponible sur Steam en wishlist. En fuyant ses ennemis dans un environnement médiéval fantastique, le protagoniste échappe d'abord à des poursuivants et prend ensuite lui-même les armes comme l'épée et l'arc. De nombreux mécanismes comme la possibilité de piéger les ennemis ou d'allumer des flèches avec des feux semble très prometteur dans la vidéo. Bref, il y a plein de trucs qui sont hyper jolis, qui sont très bien, c'est très stylé, c'est très joli. C'est très joli, il faut les regarder, c'est absolument magnifique. Bref. Dans l'ensemble, la bande-annonce semble être trop belle pour être vraie pour de nombreux spectateurs. Et en général, c'est ce qu'on dit, parce que développeur indépendant, pas beaucoup de monde, pas d'éditeur derrière. C'est un peu bizarre, parce que si le truc était vraiment fantastique et hyper prometteur, avec un gros développement, un gros potentiel, on peut commencer à penser ou à supposer que peut-être qu'il y aurait des éditeurs qui viendraient taper à la porte, en disant « Ouais, moi j'ai envie de vous pousser les gars ». Dans l'ensemble, la bande-annonce semble être trop belle pour être vraie pour de nombreux spectateurs. Le gameplay très interactif tel qu'il est décrit par les développeurs eux-mêmes fait douter les joueurs de sa crédibilité. Quand on a effectivement un trailer qui est digne des plus grosses productions, mais genre il y a des productions où il y a plusieurs centaines de mecs et des développeurs aguerris, des mecs qui sont là depuis très longtemps, et quand c'est juste fait par une petite équipe, tu dis « Tiens, un truc ». Les accusations selon lesquelles le jeu serait un faux, ou même le retour de jeu des biforts comme l'écrit BobBeram69 dans les commentaires sous la bande-annonce sur YouTube ont été également atteints les développeurs. Alors le truc c'est que, ça se trouve c'est un vrai truc, ça se trouve c'est un vrai jeu, c'est un vrai truc, effectivement c'est ça. Mais à la limite, je préfère dans ce sens-là, parce que le jeu n'est pas encore sorti, donc c'est pas comme si ça avait un impact, mais que les développeurs montrent après des choses en disant « Non, non, le jeu il est vrai, regardez le jeu il est vrai » parce que là ça risque de cartonner, parce que si on en a mal parlé avant, il va y avoir une hype qui va se lancer, il vaut mieux ça que l'inverse, si vous voulez, où on se hype à fond, on dit « Ah, c'est génial », alors que c'est une énorme arnaque. Sur le serveur Discord du jeu, ils répondent comme suit à la question de savoir quelle part de la vidéo est du vrai gameplay, et si tous les assets sont dans le jeu. Les assets de la bande-annonce sont dans le jeu, mais certains angles de caméra et certaines animations ont été créées spécialement pour la bande-annonce afin d'augmenter le spectacle. Il n'est pas rare que les bandes-annonce contiennent des animations, des angles caméra et des déplacements, ainsi que des scènes vidéo, qui ne sont ensuite pas exactement les mêmes dans le jeu. Alors quand c'est pas exact, mais que ça ressemble, c'est pas gênant. Quand c'est des trucs qui sont pas du tout dedans, même complètement à l'ouest, bon c'est déjà plus... Donc du coup là c'est difficile de savoir ce qui est vrai ou pas vrai. Dans une interview avec PCGamer, les développeurs ont déjà donné plus de détails sur le jeu, on y apprend qu'au lieu d'une carte gonflée avec des cadres de remplissage ennuyeuse, les développeurs de Pouchonne souhaitent proposer un monde hautement interactif et crédible avec des lieux semi-ouverts, remplis de mystères et d'aventures. Enfin, environ 42 personnes travaillent sur le jeu, selon les propres dires, et les travaux auraient débuté en 2023. En plus le truc il a un an, même pas. Aucune date de sortie n'aurait été fixée pour l'instant, mais les premiers tests fermés du jeu devraient commencer dans quelques mois, que le jeu aura même pas deux ans. On verra bien, je souhaite évidemment que ça marche, parce que le truc a l'air absolument excellent, Alkiest, ici, je l'ai mis d'ailleurs, je crois que je l'ai mis en wishlist sur Steam, la bande annonce est absolument excellente, mais... Non c'est joli en plus, c'est très joli, il faut voir le truc, il faut regarder un petit peu, on va voir un petit peu là, je voulais lire le texte avant de montrer, c'est magnifique, mais c'est vrai que pour un truc d'une petite équipe, une quarantaine de personnes, qui fait ça avec juste un nom de développement, bon, bah tu te dis que... Voilà. Ah, là c'est GTA. Je sais pas pourquoi les vidéos se lancent ici. En plus j'ai de la musique, mais vous vous l'avez pas, c'est comme ça, ça va pas s'arrêter. Merci Millennium de faire des vidéos, je ne peux pas arrêter. C'était la surprise de la petite fin de vidéo, voilà. Allez, c'est tout ce que j'ai là-dessus pour aujourd'hui, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, amusez-vous bien, et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501